Il était une fois, en une époque très lointaine, un village en bord de Larare, la saône d'aujourd'hui, qui était le point de rencontre des notiers ne trouvant pas époux. Durant une semaine, on y célébrait Bélinus, dans des fêtes licencieuses à plaisir. Les druides allaient cueillir le guide en sénesse, le chêne vénérable, au sommet du mont Ignis, la montagne de feu. C'était encore l'occasion de pratiquer un grand rassemblement de bateaux. Tous alignés sur la rive. Chaque embarcation disposait sur un pont d'un abri de fortune ou d'une cabane ou bien d'un refuge plus confortable pour célébrer le rituel des notiers à unir. Les bêcheurs et les bêcheuses, ceux qui allaient sur l'eau, espéraient trouver un cœur à prendre. Les femmes à épouser attendaient la nuit aux bandes dans le secret d'un nid pas toujours très douillé. Qu'un homme vint à leur rencontre, il s'insinuait subrétissement sur le pont, puis tentait de se faire apprécier de la dame par de tendres baisers et des caresses secrètes. Si l'union consommée dans l'obscurité satisfaisait les deux amants au petit matin, le jour se levait sur un couple qui allait être marié sans plus attendre dans le temple de Bélinus. Si les corps n'avaient pas trouvé terrain d'entente, frissons communs et tendresse délicate, l'homme quittait l'embarcation avant les premières lieues, dépité et honteux pour tenter sa chance le soir suivant avec une nouvelle compagne. C'était une époque commerce libre. Les unions passaient au tamis de la mise à l'essai, et les futurs époux n'exigeaient pas de leur compagne une virginité qu'ils n'étaient pas capables eux-mêmes de respecter. Cette étrange coutume, au bon plaisir des flots de la Saône, amusait les gens du pays qui d'ailleurs prenaient un malin plaisir à se promener ces nuits-là en bord de rivière pour écouter. L'oreille aux aguets, les murmures et les soupirs que provoquaient délicieux clapons. C'est une histoire d'amour qui mit fin à ce merveilleux rituel. La marinière s'appelait Sirona. Elle était belle à vous donner, mais se montrait exigeante pour la célébration de la chair. Elle repoussait chaque nuit celui qui s'était aventuré à lui offrir du plaisir. Elle reprochait toujours à ses prétendants un peu rustres de manière vulgaire. L'absence de délicatesse et un empressement si fréquent que la dame le plus souvent restait sur le quai plutôt qu'elle ne montait à la vergue. Pendant les premières années, nombreux étaient ceux qui tentèrent de la satisfaire. Puis, au fil des sessions amoureuses, les candidats redoutaient tant les lazies de leurs camarades au lendemain de leur défaite qu'il y eut de moins en moins de postulants. Désormais, Sirona se morfondait sur son bateau sans le moindre visiteur. Elle pensait ne jamais trouver celui qui lui mettrait du baume au cœur. Une nuit obscure, un homme monta sur le pont. Il frappa à la porte de sa cabane. Sirona l'invita à entrer. Ce qui se passa alors, nul ne le saura jamais. Ceux qui entendirent leur mélodie d'amour en gardèrent longtemps un souvenir ému. Les badauds, les curieux, les oiseaux, les castors, les poissons, eux aussi, se regroupèrent pour écouter ces murmures qui montaient du bateau en une ode merveilleuse de la félicité. Pourtant, avant que le jour ne pointe, Sirona se retrouva seule. Son visiteur, au terme d'une extraordinaire nuit agitée, était parti sans demander la main de celle qui lui avait donné les plus belles émotions de sa vie. Sirona était désespérée. Elle avait été comblée, mais se retrouvait délaissée. La nuit suivante, cependant, le même visiteur revint. Leur rencontre fut encore plus tumultueuse que la veille. Le bateau était en transe. Le chant d'amour éblouissait la rivière. Cette transe, non seulement, ne choquait pas ceux qui l'entendaient, mais au contraire. Les poussées, eux aussi, assémées à la folie. Il y eut, sous les quais de Nantes, des scènes qu'il est préférable de taire ici. Une nouvelle fois, avant les premières lueurs, le mystérieux visiteur était parti. Sirona, tout à son désespoir, voulait découvrir qui était ce merveilleux amant, ce tendre visiteur, si attentif, si précautionneux, si inventif dans ses assauts, si enflammé dans ses abandons. La dame s'interrogeait sur les raisons de sa fuite. Il lui fallait le percer au grand jour. Sirona se doutait qu'il y avait quelque chose à cacher, un défaut, une malformation, un secret qu'il préférait taire plutôt que de risquer d'effrayer sa belle. La dame était résolue à passer au... C'est lui qu'elle voulait pour compagnon. Il n'y avait aucune tare, aucun mystère qui aurait pu briser l'amour qu'elle avait pour lui. Elle se résolut à lui tendre un piège pour qu'au lendemain, si l'oiseau s'envola une fois encore, elle pût l'identifier parmi tous les autres. Il ne pouvait se volatiliser, elle en était certaine. Elle voulait le prendre pour époux qu'importe la malformation qu'il pouvait avoir. Elle monta un stratagème dont seule une femme amoureuse est capable et l'attendit, impatiente de plaisir qu'il allait lui consentir la nuit prochaine. Elle ne fut pas déçue. Le mystérieux visiteur revint et lui accorda encore plus qu'il n'avait donné jusqu'alors. Leur réunion, leur confusion dura toute la nuit. Le sol tremblait, la rivière se soulevait, le vent murmurait au rythme de leur soupir. La cité tout entière fut prise d'une frénésie d'amour. Ce fut la nuit la plus friponne qu'on ne connut jamais de mémoire d'humain. Au petit matin, le galant magnifique était une fois encore parti sans demander son reste. Le jour se leva et bien vite, Sirona se mit à sa recherche. Elle avait badigeonné ses mains et tout son corps de poudre d'aîné. En voyant sur le quai un garçon au visage marqué de taches brunes, elle poussa un cri de surprise. Et cette fois, l'histoire tourna à la tragédie. Son amant n'était autre que son jeune frère, Bélène. Celui-ci, en voyant tous les regards converger vers lui, comprit que sa sœur, qu'il cherissait tant, avait déjoué son stratagème. Tous deux avaient bravé l'interdit, le tabu au absolu. Leur union était non seulement impossible, mais elle offensait la morale. C'était une époque où il y avait encore des mages capables, par quelques chantilèges, d'apporter une réponse aux situations les plus inextricables. Merlin vint vers eux, les prit à part pour leur expliquer le poids de leur faute. Si Sirona était consciente de ce qu'elle avait commis, Bélène en son jeune âge eut bien du mal à admettre sa forfaiture. Merlin, pour le salut de toute la tribu, mais aussi pour préserver l'équilibre des règles qui régissent l'union des hommes et des femmes, prévint Sirona et Bélène qu'il lui fallait les punir. Ils ne pouvaient en être ottoman, la sentence serait terrible, irrémédiable. Elles devaient servir de leçon pour tous les autres. Sirona et Bélène étaient condamnés. Merlin, en grand mâche qu'il était, fit des merveilles. Sa punition devait enseigner le peuple tout entier, porter en elle une bonne pédagogie simple et lisible pour que le message à jamais reste dans les esprits. L'interdit de l'inceste entre frères et sœurs était une règle incontournable. Il fit des incantations magiques des prières étranges. Il passa sur les corps des deux malheureux d'étranges poudres et de mystérieux ongans. Jamais on ne revit ni la sœur ni son frère. De ce jour, il y eut dans le ciel deux astres qui ne pouvaient se rencontrer. Sirona devint la lune tandis que Bélène se fit soleil. Cette leçon allait éclairer le monde celte. Puis les Romains arrivèrent et Bélénus deviaient un polon. Sirona, Diane, car elle était la chasseresse. Le catholicisme s'empara à son tour de l'histoire. Nanque devint Saint-Amour tandis que Cupidon et un certain Valentin furent mis à contribution. Pour célébrer ce mystère, le 14 février à Saint-Amour et partout ailleurs les femmes et les hommes célèbrent la fête des unions, il est à souhaiter que jamais ce jour-là ni même durant la nuit il n'y ait d'éclipses solaires ou lunaires. Les amours seraient alors une nouvelle fois contrariés. Sous-titrage Société Radio-Canada